Je vais essayer de vous parler d'une terre désordonnée et on va regarder le côté matériau et pas le côté humain ou politique d'un désordre potentiel. Donc pourquoi une terre est désordonnée ? En fait, il fallait donner un titre à cette conférence et comme Aude et Eric l'ont déjà mentionné, on aurait pu parler, donner un titre, une terre de verre parce que la matière désordonnée, c'est potentiellement, on va le voir, le verre et le liquide. Le verre correspondant au quatrième état de la matière, c'était un concept qui a été proposé par Park et Huffman en 1925. Donc il y a trois états de la matière que l'on connaît tous, le cristal, le liquide et le gaz. Mais depuis 1925, l'état désordonné, l'état verre, correspond potentiellement au quatrième état de la matière. Je m'assonnerai juste que l'état plasma, ça évitera des questions, c'est le cinquième état, il a été découvert deux années plus tard. Donc le verre, la matière désordonnée, où c'est qu'on la trouve autour de nous ? Donc on va un petit peu la chercher dans l'univers. C'est une représentation que j'ai trouvée rapidement. Le verre, on peut le trouver dans plusieurs endroits. On peut trouver des silicates interstellaires amorphes, des gems par exemple, soit très très loin, après Alpha du Centaure, soit plus proche au niveau de la ceinture de Kuiper. On peut en retrouver beaucoup plus proche de nous, dans cette zone ici, des contres vitreuses qui sont potentiellement des mémoires un petit peu de la naissance de notre système solaire. Et puis encore plus proche de nous, et de très très belles pièces, alors qu'on n'utilise pas forcément pour tailler un joaillerie, mais il faut mentionner les verres lunaires, des verres volcaniques, oranges ou verts. Donc on trouve du verre vraiment partout autour de nous. Et si on continue à se rapprocher de nous, en prenant cet écorché de terre, donc du verre ou du liquide, alors ici ça c'est solide et on va y rester. Mais par contre, dans la partie superficielle ici, externe du noyau, on a vraiment un noyau liquide qui est très fluide. Ici c'était une courbe de viscosité proposée il y a très longtemps de ça par Jean-Paul Poirier, le créateur de géomatériaux. Et on voit que la viscosité de ce liquide est très très fluide, c'est plus fluide que de l'eau pratiquement. Alors en fait, quand on remonte un petit peu vers la surface, la quantité dans le manteau inférieur de phase liquide ou phase amorphe est relativement faible en fonction des hauteurs. On trouve ce chiffre là de 0,5 à 0,2%. C'est peu en quantité, mais par contre c'est très important pour assurer tous les transferts de masse à l'intérieur du manteau inférieur. Et quand on remonte, plus, donc manteau supérieur, lithosphère, alors là, c'est la grande inconnue. Grande inconnue parce que personne n'est d'accord sur la quantité de phase amorphe ou des ordonnées. Alors par contre, si on regarde un tout petit peu le haut de la peau d'orange, on a des zones intéressantes. C'est tous les volcans. Et ici, vous avez une belle photo faite il y a quelques mois de ça à La Palma, où en fait, on a à la fois un volcan qui était explosif et effusif. Et là-dedans, on a de la matière désordonnée amorphe, vert et liquide magma. Ce vert-là, on peut le retrouver, quand on prend une petite partie, on va retrouver des cendres volcaniques et puis du vert à ce niveau-là, des très jolis morceaux de vert. Et si on rentre plus en détail dans ce vert ici, voilà ce qu'on va pouvoir voir à une échelle atomique. Alors l'idée, ça va être de relier ceci à cela qu'on va pouvoir faire. Alors on va effacer un petit peu tout le côté volcanique, on va juste garder cette structure atomique de vert. Et cette structure atomique de vert, on va aussi la retrouver dans plein d'endroits. Cette structure de vert, elle nous a accompagnés. Elle accompagnait l'histoire de l'homme depuis plus de 10 000 ans. On la retrouve à l'intérieur des pointes de flèche en obsidienne, mais également les verres roumains, aussi bien en conteneur qu'en jolis objets pour décorer. Les lampes qui nous accompagnent dans notre quotidien et qui ont vraiment joué un rôle important dans l'humanité, sans le vert, on n'aurait pas ses ampoules. Ce bloc de vert que vous pouvez voir dans la salle à côté, dans la médiathèque, c'est un vert de 1946, c'est un vert de qualité optique qui était utilisé pour faire des lunettes. On retrouve les mêmes structures à ce niveau-là. Puis le vert de tous les jours, c'est le plan Pyrex inventé en 1913. Les plaques de cuisson qui sont du vert partiellement cristallisé, des vitraux céramiques. Et puis des matériaux que l'on va fibrer, on y reviendra plus tard. Ces matériaux que l'on va fibrer, vous avez ici de la laine de vert ou laine de roche, qui est utile pour l'isolation, l'isolation thermique, phonique et autres, mais également pour tout ce qui est culture hors sol. Aujourd'hui, la majorité des tomates que l'on peut manger, malheureusement, qu'on trouve en supermarché, toutes les tomates pas chères et autres, ce sont des plantes qui poussent sur ce type de matériaux hors sol. Ces fibres-là, si on change un tout petit peu la composition chimique, on peut retrouver des fibres très utiles pour le transport de l'énergie, de l'information, tout ce qui est fibres optiques. Et puis, un autre type de fibres, ce qu'on va appeler les fibres textiles, qui alors là, sont vraiment importantes pour la transition énergétique, puisque potentiellement, avec ces fibres-là, on fabrique aussi bien les coques de voiture, les coques de bateau, mais également toutes les pales d'éoliennes. Donc aujourd'hui, il y a une recherche énorme, de fait, sur ce qu'on appelle les fibres textiles, on le verra à la fin de l'exposé, pour arriver à fabriquer des éoliennes encore plus grandes, avec des modules Young plus importants, etc. Et puis, avant de terminer ce linge panorama sur le verre, je mentionnerai juste le verre plat des écrans, de la fenêtre, mais le verre plat, c'est également les panneaux solaires, et puis tout le verre, on va dire, à haute valeur ajoutée, technologique, des écrans tactiles, des smartphones et autres. Et puis, ces choses-là, probablement beaucoup d'entre vous connaissez ceci, par contre, les deux derniers aspects, je pense que là, vous les connaissez beaucoup moins, avec du verre, on va fabriquer des vitraux céramiques, pour faire des remplacements dentaires, des reconstructions dentaires, mais également, on va refabriquer avec du verre, refabriquer de l'os, c'est-à-dire potentiellement, je ne vous souhaite pas de vous casser un os, mais aujourd'hui, dans certains endroits, vous vous cassez un os, on va vous remplacer ce morceau d'os par un morceau de verre, et quelques années après, vous allez non plus avoir un morceau de verre, mais vous allez avoir reconstitué votre os en apathite. Et nous avons dans la salle une des spécialistes de ce genre d'activité, une collègue allemande qui est invitée actuellement à l'IPG. Donc, ce verre, potentiellement, j'essaie de vous montrer, c'est un témoin du passé, notre passé lointain, potentiellement, dans l'univers, on peut le retrouver sur des météoïdes au niveau des deux croûtes, on peut le retrouver sur des corps par un, on peut, bon, ça c'est d'autres verres lunaires, on peut le retrouver, ce verre, également, dans des enclaves, dans des cristaux, et en déchiffrant ce verre-là, on va pouvoir remonter à l'histoire de la Terre, et puis, comme j'ai essayé de vous le montrer, c'est aussi un des témoins de l'histoire de l'humanité, vous avez ici la même coupe, qui date du IVe siècle, qui est la coupe de l'Icurlus, qui est au British Museum, vous l'avez ici en lumière naturelle, et ici, vous l'avez avec une lumière à l'intérieur de la coupe, on change de couleur, c'est un très joli verre, avec à l'intérieur des nanoparticules, et ce changement de couleur, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Donc, ce verre-là, c'est un témoin de notre passé, mais c'est également un moyen de construire notre avenir, et c'est pour cette raison-là, que les Nations Unies ont décidé, le 18 mai dernier, de déclarer 2022, année internationale du verre. Donc, ça a été décrété par les Nations Unies, et ce verre-là, c'est un matériau vraiment universel, qu'on retrouve partout. Donc, si on revient un tout petit peu dans des systèmes naturels, et qu'on regarde un petit peu la diversité des compositions chimiques de verres naturels, vous avez en haut différentes laves de compositions chimiques, des aériolites, des tectites, obsidiennes et autres, toutes ces laves-là, tous ces verres-là, potentiellement, sont riches en silice, contiennent du fer, de l'aluminium, du calcium, du magnésium, et un petit peu moins d'alcalin. Quand on fait un bilan global sur la Terre, on a à peu près un peu plus de 1150 volcans actifs, et il y a un petit chiffre important à se souvenir, c'est que toutes les secondes, il arrive 1200 tonnes de magma à la surface de la Terre. Donc, potentiellement, le plus gros four pour fabriquer du verre, c'est la Terre, parce que 1200 tonnes de magma par seconde, c'est vraiment énorme. Et donc, on voit là qu'il y a une très grande variabilité de compositions chimiques sur, potentiellement, tous ces liquides, toute cette matière désordonnée, tous ces verres-là. Si on rajoute là-dedans les verres humains, alors, ces quelques compositions potentiellement possibles, on se rend compte que là, on est potentiellement plus riche en silice, que les alcalins, potassium, sodium, vont jouer plus de rôles, et vous avez là des représentations, j'ai ploté des verres de fibres d'optique, la composition du pyrex, on va retrouver des verres un peu plus exotiques, avec du plomb, avec plein d'autres éléments, mais dans tous les cas, on se retrouve, on peut faire une vraie analogie entre ces verres naturels, que j'appelle, et puis les verres fabriqués par l'homme. Alors, quand on voit cela, on se dit, ça va être compliqué d'étudier un petit peu tout ça, il va falloir essayer de simplifier le système. Juste, donc, je l'ai mentionné, grand nombre de volcans, grande quantité, et une très grande diversité de matières désordonnées possibles. Alors là, pour l'instant, juste une petite information, je me focalise sur ce qu'on appelle les verres d'oxyde. Tous ces verres-là contiennent de la silice et des oxydes. Mais on peut fabriquer des verres, on peut fabriquer de la matière désordonnée avec plein d'autres choses. On peut fabriquer des verres sans oxygène, des verres avec uniquement des éléments de transition, ce qu'on va appeler les verres métalliques. On peut fabriquer des verres de calcogénures, ça va être des verres noirs, on va remplacer l'oxygène par le soufre, par le sélénium, le tellure. Ce sont des verres qui sont, aujourd'hui, à très forte valeur ajoutée. Ils sont utilisés dans l'industrie pour faire des caméras optiques, etc. Et puis, je terminerai par les verres organiques. Beaucoup de composés organiques, le toluène, les alcools, etc., on peut les vitrifier. Et puis, juste un petit verre que beaucoup de personnes aiment bien, c'est le caramel. Le caramel, c'est une matière désordonnée, c'est du verre. Donc, cette grande diversité de compositions chimiques, au cours de l'exposé, je vais me focaliser uniquement sur les verres d'oxyde. Dans tous les cas, pour les fabriquer, il faut fondre la matière, il nous faut un four. Donc, ce four-là, on en a de deux types. On en a des fours naturels, un joli cratère de volcan, par exemple. Et puis, vous avez ici un four-flotte. On est sur la même taille. Ici, on est sur la centaine de mètres. Ici, un four-flotte, on est sur la centaine de mètres également. Un four-flotte, c'est le fou qui est utilisé pour fabriquer le verre à vitre. Quand on regarde ça, on a le même procédé derrière. Vous voulez fabriquer des fibres, vous avez soit ce type d'éruption, vous allez avoir plein potentiomment de fibres, soit ici, c'est le procédé tel développé par Saint-Gomer pour faire les laines de roche, vous allez avoir, c'est une assiette qui tombe très vite, le liquide tombe par-dessus et vous allez avoir des milliers de fibres qui vont ressortir. Et quand on regarde le résultat, vous avez à peu près la même chose. Alors là, les photos sont inversées. Ici, c'est la laine de roche et ici, c'est ce qu'on appelle les cheveux de pelée. Et, histoire de compliquer, là, vous avez deux autres verres. Ici, c'est un verre d'amiante et ici, c'est un morbe ramassé au fond des océans. Donc, on a chaque fois des fours un petit peu de taille différente, des process un peu différents, mais on se retrouve au final avec des produits similaires. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une très grande diversité de compositions chimiques. Alors, comment on fait pour étudier un petit peu tout cela ? C'est un travail qu'on a fait il y a quelques années avec Nicole Métriche. On est parti du volcan du Yazour au Banatou et on avait ce beau type d'échantillons qui contiennent du verre résiduel, des cristaux, des bulles et des éléments volatiles. Pour étudier cela, c'est un petit peu compliqué. Soit, on va mesurer la composition chimique de milliers de laves et de verres, essayer de modéliser tout cela. Alors, aujourd'hui, avec les outils de calcul actuel, on peut y arriver, mais c'est quand même compliqué. Ce qu'on a essayé de faire, l'approche qu'on a développée ici en géomatériaux depuis plusieurs années, c'est de décomposer notre système. Donc, on a pris ceci, on a calculé le verre résiduel, on a calculé les cristaux, les bulles, les éléments volatiles. On a pu modifier, quantifier tout cela grâce aux différentes spectrométries, râments, on a déterminé la tenoranone en CO2, un sulfate. On a mesuré par microscopie la quantité de bulles et des cristaux. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était Nicole Métriche à l'époque. Et puis, on a analysé le verre résiduel et on s'est dit qu'on va essayer de réinjecter tout cela dans le système. Donc, on a mesuré la viscosité, puisque c'est un paramètre important pour connaître les liquides et les verres, on a mesuré la viscosité de ce système-là. Vous avez en bleu, juste pour information, c'est des calculs de viscosité faits par un modèle très célèbre, celui de Giordano. on voit que ce modèle il est parfait, il marche très bien à haute température. Par contre, à basse température, ce modèle ne fonctionne pas très bien, diverge, et c'est pour ça que potentiellement, on essaie de construire d'autres modèles actuellement. Et là-dedans, on a rajouté, donc ceci, c'est le verre, et on a essayé de rajouter dedans l'effet du cristal, des bulles et des volatiles avec différentes équations. Et au final, vous avez ici la vraie courbe de viscosité du Yasour, ça fonctionne très bien au niveau des modèles de mécanique des fluides, etc. de cette courbe ici, en considérant que l'on a 0,8% d'eau, 20% de cristal, on est capable complètement de reproduire la viscosité et donc potentiellement d'injecter ça au niveau du dynamisme interruptif. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que verre, volcan, lave, tout ça, c'est intimement lié. Alors, on va quand même rentrer un petit peu plus en détail avec qu'est-ce que c'est qu'un verre ? Je vous ai dit, le verre, ça a été défini comme étant le quatrième état de la matière et on va essayer, je vais vous montrer rapidement quelques grandes notions sur le verre. Est-ce qu'on peut prédire les structures et les propriétés et puis, que devient le verre quand il n'y a plus de verre ? Alors, la première vraie schéma du verre, ça a été proposée par Zakari Janssen en 1932. C'est une, il faut imaginer une représentation 2D. Vous avez des atomes de silicium en noir et des atomes d'oxygène ici. C'est les gros ronds. Ce que l'on voit dans cette structure, c'est qu'il y a un ordre à courte distance, c'est-à-dire que potentiellement, on va retrouver les angles et les longueurs SIO, on va les retrouver partout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand on passe à une plus grande distance, on voit des anneaux à 3, 4, 5 tétrades qui sont reproductifs dans le motif. Par contre, ce que l'on voit également, c'est qu'à grande distance, il y a une absence d'ordre, c'est totalement différent potentiellement de ce que l'on aurait si on avait un cristal de SIO2. Ce qui est très intéressant dans ce schéma qui a été fait, publié en 1932, c'est qu'en 2012, Huang a fait de la microscopie haute résolution. ils ont déposé une couche de SIO2 sur une couche de graphène et ils ont obtenu cette image en grise qui correspond parfaitement bien au schéma de Zachary Hansen. Donc potentiellement, ce schéma qui était purement une vue de l'esprit, il n'est pas si focussé dans le cas de SIO2. On va rentrer un petit peu en détail là-dedans. Il y a quelques notions qu'il faut que j'explique un petit peu. C'est ici les tétraèdres de tout à l'heure. Quand on connecte deux tétraèdres de SIO4, par exemple, vous avez ici l'atome de silicium en noir et puis les atomes d'oxygène en rouge. Quand les atomes d'oxygène connectent deux silicium ou un silicium en aluminium, on va les appeler pontants, bridging oxygène, donc connectants. Et quand au contraire, il va y avoir un autre élément entre les deux, du sodium, du calcium ou autre, on va les appeler non-pontants. J'aurais besoin de revenir là-dessus ultérieurement, mais c'est aujourd'hui un des schémas classiques que l'on utilise pour représenter un verre ou de la matière désordonnée. J'ai parlé tout à l'heure de viscosité et j'ai un problème de figure. Bon, c'est pas grave. J'ai un vrai problème de figure. Désolé. Donc, ici, j'ai représenté les viscosités en fonction de la compression chimique à différentes températures et on voit qu'à haute température, les viscosités varient linéairement. Vous avez une droite entre une composition de MgSiO3 à zéro et une composition de CaSiO3 à 100. Au milieu, potentiellement, on va faire avancer un front de réaction chimique. On va remplacer le calcium par le magnésium ou le magnésium par le calcium comme on veut. Donc, on peut le prendre dans les deux sens. Donc, vous allez avoir à haute température la viscosité qui va varier linéairement. Par contre, à basse température, on se rend compte qu'à 1050 degrés, entre les deux pôles purs, entre 0 et 100, à 50 %, nous allons avoir un minimum de déviation. Et ce minimum de déviation, il va essayer de falloir... Donc, vous avez ici la viscosité en fonction de l'inverse de la température. C'est le mode de représentation que l'on a le plus souvent. Et j'ai représenté des mesures de viscosité pour deux composés, MgSiO3 et CaSiO3, donc vert et liquide, et puis les mélanges. Et en fait, potentiellement, là, je ne représente que 3, mais on a testé cette composition quand on a remplacé du calcium vers le magnésium. Et après, la figure suivante que je voulais vous montrer, qui est arrivée mal tout à l'heure, j'ai représenté, ici, à 0, ça correspond à la courbe verte que vous avez là, à 100, ça correspond à la courbe rouge rouge et à 50% ici, ça correspond à la courbe bleue que vous avez ici pour Ca, MgSiO3. Ce que l'on voit, c'est qu'à haute température, les viscosités varient linéairement avec la composition chimique, on va y revenir dans un petit moment, et à basse température, on a une diminution, un comportement, on va dire, un peu bizarre, puisque quand on va mélanger du calcium et du magnésium, de la viscosité pour un mélange de moitié-moitié sera plus faible. Pour essayer de comprendre ça, on a utilisé ce qu'on appelle la théorie anthropique des processus de relaxation développée par Daniel Gibbs en 1965 et dans la première personne, c'est Georges Urbain en 1972 qui l'a utilisée. Pour chacune de ces viscosités, on a calculé une entropie de configuration et cette entropie de configuration, je les ai reportées ici, c'est les points rouges que vous avez sur cette courbe-là pour toutes les compositions dont on a vu tout à l'heure les viscosités. Avec ces entropies de configuration, on a essayé de comprendre un petit peu comment elles variaient. Cette entropie de configuration, en fait, c'est une somme de deux termes, un terme constant et un terme qui va varier avec la température. Ce terme qui varie avec la température, c'est ni plus ni moins qu'une chaleur spécifique à CP et ce CP, on voit très bien que ce terme à haute température, quand on sera à 1500 degrés, c'est ce terme-là qui sera prépondérant par rapport à celui-là. C'est pour cela qu'à haute température, on a une variation linéaire des viscosités. Alors qu'à basse température, c'est ce terme-là qui est majoritaire. Et ce terme-là, il nous apporte beaucoup d'informations. Ce terme-là, c'est une somme de plusieurs termes, mais un premier terme qu'on va considérer comme une entropie mécanique ou topologique de notre système, c'est-à-dire qu'on va considérer que l'on a MgSiO3 et CaSiO3, qu'on les mélange de façon que ce sont des entités fixes, que l'on va mélanger de façon mécanique et on va avoir cette variation linéaire, ça va être l'entropie topologique, une variation linéaire d'entropie. Et on va rajouter, venir rajouter par-dessus, un terme de mélange, un terme idéal dans ce cas-là de mélange, en considérant que ce terme de mélange idéal, c'est ni plus ni moins que le nombre d'atomes est changé, R est la constate de Boltzmann et ici, c'est une avancée de réaction d'aller de MgSiO3 vers CaSiO3. Et quand on calcule ce terme-là et qu'on le rajoute au terme topologique, on arrive parfaitement à reproduire l'entropie calculée directement à partir des mesures de viscosité. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que le fait de faire intervenir un mélange idéal pour reproduire une entropie, cela implique une chose, c'est que les particules calcium et magnésium, imaginons des sphères qui vont interagir, elles vont se mélanger de façon idéale et donc de façon aléatoire dans notre système. C'est-à-dire que dans ce verre-là, dans ces compositions-là, le calcium et le magnésium vont se mélanger de façon aléatoire. Alors c'est très intéressant, c'est des travaux qui ont plus de 30 ans et quelques années plus tard, il y a l'équipe de Stevens aux Etats-Unis en faisant de la RMN, donc de la résonance magnétique de l'oxygène en regardant uniquement les atomes d'oxygène, ils se sont rendu compte que malgré que le calcium et le magnésium soient des atomes très différents puisqu'il y en a un qui a un rayon de 0,6 et l'autre un, un 0,8, malgré ces grandes différences, les oxygènes non connectants dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire non connectants avec du silicium sont distribués de façon aléatoire autour de ces atomes de calcium et de magnésium. Et donc ça, c'est important parce que ça montre là clairement par une vision au niveau de l'atome que potentiellement une vision macroscopique de la viscosité et de l'entropie sont parfaitement bien corrélées. Et ça montre aussi une chose, c'est que cette entropie de configuration ici en noir escombe de TG, ça correspond à la vraie image potentiellement de la structure d'un autre verre. Donc là, on est passé d'une propriété macroscopique telle que la viscosité qui permet de comprendre ce qui se passe dans un volcan, dans votre four quand vous fabriquez un produit, à ce qui se passe à la nanoéchelle, l'arrangement même d'atomes. Alors ce système-là, il est intéressant en volcanologie potentiellement parce qu'on est sur un système calcium, magnésium, aluminium, sélicium puisque ça marche aussi avec de l'aluminium. Si on regarde un petit peu plus un système industriel, ici, on est parti sur un silicate de calcium et silicate de sodium. On a remplacé le calcium par du sodium et aussi, vous avez les courbes de viscosité en fonction de l'inverse de la température. Si on les reporte pareil que ce que je viens de vous montrer entre ici le système calcique et ici le système sodique, à haute température, nos viscosités varient toujours de façon linéaire parce que c'est toujours le thème de chaleur spécifique qui va contrôler à haute température. C'est pour ça que par exemple toutes les viscosités à haute température pour tous les systèmes quels qu'ils soient ont tendance à converger vers un terme de moins 1, moins 2. Tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Mais par contre, à basse température, ici, on a toujours une certaine déviation. Alors pour chacune de ces compositions-là, on peut s'amuser à calculer, pareil, l'entropie de configuration. Et là, ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'on trouve une courbe comme ça, c'est toutes les entropies individuelles. Ces entropies individuelles, on se rend compte qu'elles sont très différentes de la courbe verte qu'on aurait dû avoir dans le cas d'un mélange idéal. Le mélange idéal, ce serait que vous enlevez un calcium, vous mettez un sodium à la place et ça marche. C'est ce qui se passait pour le calcium et le magnésium. En fait, là, calcium-sodium, vous remplacez un calcium par un sodium, il ne veut pas aller à la place du calcium, il va aller se mettre ailleurs. C'est ce que nous dit ici, pour d'enseignement, les entropies et la viscosité. Si on regarde par une autre technique qui est la spectrométrie ramant, on fait des spectraments, on peut décomposer ces spectraments et obtenir les informations que je vous ai parlé tout à l'heure sur le nombre d'oxygène pontant, les fameuses espèces QN et autres, on va se rendre compte également que la spectrométrie ramant nous dit la même chose. Quand je passe d'un système calcique à un système sodique, mes atomes ne se mettent pas dans les bonnes positions, ils ne se répartissent pas de façon aléatoire. Et ceci, ça a été également confirmé par l'école toujours de Stevins qui ont fait la même type de manie, de résonance magnétique de l'oxygène et ils ont montré sur cette signature-là, on pourra les détailler plus tard si vous voulez, que les atomes de sodium et de calcium ne se répartissent pas de façon aléatoire autour des oxygènes non pontants. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça confirme vraiment qu'il y a un lien intime entre ce qui se passe à une nanoéchelle, à l'échelle de l'arrangement atomique et une propriété macroscopique telle que la viscosité. Donc quand on s'intéresse à ça, les premiers travaux pendant très très longtemps, il y avait soit des gens qui regardaient les propriétés, soit des gens qui regardaient la structure et dans les années 90, avec Björm Misen à la Carnegie, on a fait de la spectrométrie ramant sur ici des compositions entre, ici vous avez un CO2 et ici vous avez des compositions de NaALEO4, c'est-à-dire une composition de néphéline. Entre les deux, c'est intéressant parce qu'on passe par une albite, par l'agadiide, etc. Donc c'est des spectres ramants faits à température ambiante et puis à haute température, on s'amuse à les déconvoluer, à les décomposer dans ces fameuses espaces Q alors à l'époque c'était complètement exploratoire mais ce que l'on avait vu à l'époque c'était que les abondances de ces espèces Q variaient avec une sorte de forme de cloche et potentiellement quand on faisait des calculs d'entropie en fait on voyait le même type de forme de cloche. Donc il y avait déjà on se posait des questions en se disant mais quel est le lien entre ce qui se passe à une petite échelle et puis à une grande échelle. Alors en fait plus récemment avec Charles Lelosc on a travaillé sur ce diagramme-là CO2, L2O3, Na2O4O qui est très important pour les sensataires mais également pour l'industrie verrière puisqu'il suffit de remplacer du sodium ou du potassium par du lithium et vous avez toutes les plaques de cuisson qui sont dans ce domaine-là puisque les plaques de cuisson c'est des alumino-sicates de lithium avec un petit peu de magnésium donc on est vraiment sur quelque chose qui intéresse à la fois les sensataires et les sens des matériaux. On a regardé comment varier les viscosités sur toute une série de compositions à 75% de silice et à 50% de silice. Dans les deux cas c'est la même chose. Vous avez ici un système sodique et vous enlevez le sodium et vous remplacez le sodium par du potassium et systématiquement la viscosité elle augmente. Bon, c'est un petit peu surprenant mais ça marche c'est vrai quelle que soit la compulsion chimique. Alors on a essayé de représenter cela et vous avez ici ces augmentations de viscosité alors ici c'est pour à 75% de silice alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a très longtemps de ça il avait été proposé un modèle dans lequel on proposait que le sodium et le potassium se mélangeaient de façon aléatoire et se substituaient l'un à l'autre tel que je vous l'ai montré pour le calcium et le magnésium et donc diminuer la viscosité et en fait on se rend compte que si on imaginait ce modèle aléatoire dans le cas du sodium et du potassium en fait on aurait dû avoir cette courbe là donc on voit très bien que ce n'est pas ce que l'on a et donc ce modèle de mélange de sodium potassium de façon aléatoire dans un liquide silicaté il ne marche pas et on ne peut pas expliquer les viscosités par ce modèle aléatoire. Alors on a continué ces travaux là et on a fait toujours de la spectrométrie RAMAN vous avez ici les spectres RAMAN entre le système sodique et le système potassique en gros bon il se passe des choses mais dans la partie ici des vibrations d'étirements il se passe un petit peu mais pas grand chose. Ce qui est intéressant c'est de regarder plusieurs choses ce qui va se passer à très basse fréquence ça intéresse vraiment les physiciens et puis à fréquence moyenne aux environs de 500 cm moins 1 à basse fréquence il y a un pic un petit peu caractéristique que l'on trouve systématiquement dans la matière désordonnée c'est ce qu'on appelle le pic boson et alors ce pic boson il y a beaucoup de théories etc beaucoup de physiciens se battent dessus parce que potentiellement il peut permettre d'appréhender un petit peu le niveau de désordre mais ce qui est intéressant c'est que dans notre système quand on remplace du sodium par du potassium notre pic boson il varie de la même façon que si on venait à rajouter de la silice c'est à dire que si on venait à avoir un système de plus en plus siliceux de plus en plus connecté donc ça c'est un petit peu bizarre et puis l'autre chose si on fait un zoom ici sur la partie à 500 centimètres moins un vous l'avez là mais on va voir deux choses apparaître de façon significative on voit de façon importante le pic D1 et le pic D2 qui sont donc à 450 et à 500 et des poussières qui vont augmenter lorsqu'on passe d'un système sodique vers un système potassique ces deux anneaux ces deux pics qui sont caractéristiques d'anneaux à 3 et à 4 tétraèdres alors là il faut juste se dire comment je fais pour fabriquer des anneaux à 3 tétraèdres quand j'ai 75% de silice bon 75% de silice ça fait beaucoup de silice dans mon système statistiquement c'est jouable c'est possible d'avoir des regroupements de 3 atomes de 3 tétraèdres de silice et le problème c'est que ce que je vous montre c'est vrai aussi à 50% de silice ici on est à 50% de silice où je vous ai montré tout à l'heure que la viscosité elle a augmenté lorsque je passe d'un système sodique vers un système potassique et là également ces pics ici d1 et d2 ils augmentent de façon significative si je fais un zoom ici dans cette zone là vous l'avez là-bas clairement et on voit clairement apparaître dans la figure du bas un pic en bleu clair là qu'on attribue en d2 donc qui va correspondre à des anneaux à 3 et à 4 tétraèdres qui vont augmenter alors là c'est quand même beaucoup plus compliqué puisqu'en fait on n'a que 50% de silice donc comment on fait pour imaginer une structure avec uniquement 50% de silice dans laquelle vous allez avoir de la silice qui va avoir que de la silice potentiellement tout à l'heure je vous ai montré une figure globale de verre qui semblait désordonnée ça c'est clair mais qui est potentiellement répartie correctement alors pour aller plus loin là-dedans on a fait avec des collègues d'Orléans de la résonance magnétique nucléaire mais un peu bizarre où on a regardé les atomes de silice qui voyaient les atomes d'aluminium alors ce qui est intéressant c'est que dans la figure du haut à 50% ici dans le système sodique on a quelque chose qui est à peu près bien réparti vous avez les atomes d'aluminium qui voient les atomes de silice avec des atomes de sodium au milieu par contre dans la partie basse ici on a ce que j'ai cerclé en rouge une signature bien particulière qui confirme complètement qu'on a des silicium qui ne voient que des silicium et cela dans un système à 50% de silice et la seule façon pour expliquer cela c'est et c'est confirmé par de la dynamique moléculaire que l'on a fait vous avez en haut dans la figure A le système sodique et vous avez dans la figure G le système potassique ce que l'on voit c'est que quand on enlève les atomes de sodium par les atomes de potassium on forme des sortes de petits chenots de percolation et c'est ces chenots de percolation qui vont faire en sorte que la viscosité va augmenter ces chenots de percolation vous les voyez ici c'est à dire vous voyez des atomes de potassium qui sont connectés potassium, potassium, potassium potassium ici pareil et vous avez les atomes de silicium et de aluminium qui sont autour d'eux alors cette idée là potentiellement elle avait été proposée dans les années 1980 par Neville Greaves le dernier auteur de ces papiers qu'on avait été voir à l'époque et qui avait proposé ce type de figure vous avez ici des chenots et puis vous avez au milieu ici les atomes de silicium potentiellement qui vont être connectés entre eux alors le seul problème c'est que quand Greaves a proposé ce système là il l'a proposé pour des systèmes qu'on appelle totalement fragiles c'est à dire potentiellement du verre à vitre des systèmes dépolymérisés fragiles etc alors que nous là on est dans des systèmes qui sont à l'opposé des systèmes qui sont totalement connectés et donc quand on a vu ça avec mes collègues on a proposé dans ce papier que les chenots de percolation c'était une idée universelle pour décrire tous les types de verres et potentiellement aujourd'hui cette idée elle est reconnue pour tous les verres d'oxyde mais également pour les autres familles de verres cette structuration en chenots de percolation est vraiment organisée par tout le monde alors ces chenots c'est très important parce que là-dedans vous allez retrouver les éléments de transition vous allez retrouver les alcalins les alcalinotéreux mais également les éléments que l'on a dans les verres de déchets vous pouvez retrouver les gaz dans ces chenots de percolation et ces chenots de percolation ils permettent d'expliquer beaucoup des propriétés ils vont dans notre cas là permettre d'expliquer la forte augmentation de viscosité que l'on peut avoir donc si on va plus loin avec Charles Lelos qu'on est reparti de cette équation-là on voulait avancer dans les modèles je vous ai montré tout à l'heure que les modèles ne marchent pas très bien donc on veut comprendre ce qui se passe on a repris l'équation ici d'Adam et Gibbs et on a décomposé les termes à l'intérieur on a décomposé le terme BE et S-conf et pour ça on s'est basé on s'est appuyé là c'est une figure de spectrométrie Raman vous avez ici les spectra Raman et vous avez ici la première figure que je vous ai montrée avec les entités tétraédriques qu'on va appeler avec 4 oxygènes connectants ou 3 ou 2 ça donne des signatures particulières on a la même type de signature avec de la résonance magnétique et donc on a quantifié ces entités-là par RMN et on a on s'est amusé à les calculer vous avez ici les reporter en fonction de la teneur en potassium ou en sodium et à partir de là on a recalculé les températures de transition vitrase et les viscosités c'est-à-dire qu'on a calculé des barrières d'énergie potentielle parcelles molaires des entropies parcelles molaires on a mélangé ces choses-là c'est-à-dire qu'on a calculé une entropie parcelles molaires de NaQ2 NaQ3 etc. et on les a remélangées et recalculé les viscosités et en faisant ça ce qui est intéressant vous avez ici sur cette figure au fond en rouge et noir vous avez en noir les mesures et en rouge le modèle et vous avez la dernière figure là-bas c'est une corrélation viscosité-viscosité vous voyez qu'on est capable avec ce système-là de reproduire les viscosités à 0,2 ordre de grandeur mais sur toute la courbe alors que les autres modèles qui existent on est pratiquement à 1 ordre de grandeur alors vous allez me dire ouais bon c'est bien c'est joli mais vous n'avez que 3 oxydes les autres ils en ont 10 alors c'est vrai là on a Na2O SiO2 et Na2O K2O et SiO2 alors on a avancé alors avec d'autres outils que Charles a développé le machine learning on a rentré en input on a SiO2 L2O3 Na2O K2O L2O3 là c'est une vraie plus on utilise des réseaux de neurones on donne à ce système-là des mesures de viscosité des spectre ramans etc on donne beaucoup de liberté et potentiellement on a testé toutes les équations possibles parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien faire des équations elles portent leur nom et c'est plus facile de faire une équation des fois que de faire des mesures et on a testé donc ici j'ai représenté on a représenté les mesures pour Adam et Gilles et puis les mesures pour la théorie des volumes libres et ce que l'on voit clairement c'est que vous avez ici les points mesurés et les équations qui fitent parfaitement bien nos mesures et alors on a poussé la chose plus loin on s'est amusé à recalculer les spectres ramans c'est à dire que avec ce machine learning on est capable de reproduire la viscosité mais on est aussi capable de reproduire les spectres ramans et vous les avez là donc vous avez alors ici on est sur des systèmes entre SCO2 et Na2O vous avez ici c'est SCO2 et ici on est à 60% de silice 40% d'alumine et vous voyez en très plein là c'est le vrai spectre et en pointillé c'est le spectre calculé simulé on se rend compte que potentiellement il y a un relativement bon accord là dessus et alors si on pousse plus loin les choses avec ces modèles là on a été capable de calculer bien évidemment les viscosités je vous l'ai montré les températures de transition vitrale c'est à dire le passage entre le verre et le liquide mais on a pu calculer les indices de réfraction des verres les densités des verres et si on continue un tout petit peu plus loin on est capable de calculer un terme qu'on appelle la fragilité alors la fragilité c'est une vraie propriété liée à la viscosité ça nous permet de dire si notre système il est plus proche d'un comportement de silice ou plus proche du caramel et on a surtout recalculé les entropies de configuration et en recalculant en modélisant ces entropies de configuration on s'est rendu compte d'une chose intéressante on s'est rendu compte que le mélange idéal entre le sodium et le potassium potentiellement il ne marche pas et il ne peut pas marcher enfin il ne peut marcher que dans une toute petite zone très riche en silice et surtout sans aluminium mais dès qu'on a de l'aluminium ce modèle idéal proposé longtemps ne peut pas fonctionner alors ça c'est intéressant parce que si on applique ça à la volcanologie par exemple et qu'on regarde un petit peu ici vous avez le rapport K2O divisé par un A2O plus K2O ploté en fonction de ce qu'on appelle l'apaictique index qui est un indice qui utilise beaucoup en volcanologie on se rend compte qu'en fait potentiellement quand on prend des dizaines de compositions de laves différentes on peut différencier les systèmes qui vont être explosifs des systèmes effusifs donc ça c'est vraiment un vrai input directement en regardant les rapports des éléments on peut vraiment relier à des dynamismes éruptifs j'ai parlé vert je vais essayer de vous montrer qu'un vert aujourd'hui on peut prédire ses propriétés prédire sa structure alors là on est sur 4 oxydes on a bientôt un modèle qui va sortir sur 5-6 oxydes en rajoutant petit à petit on rajoute les familles une par une ça nécessite énormément de travail en amont parce qu'il faut faire des mesures précises les modéliser les injecter dans les modèles mais petit à petit on va construire un vrai modèle dans lequel on pourra relier structure de la matière désordonnée A aux propriétés et puis votre matériau là c'est une lave imaginez que ce soit une plaque de cuisson une vitrocéramique vous êtes un industriel verrier vous voulez modifier avoir une plaque de cuisson plus transparente plus conductrice ou autre ce type de travaux ça va être important parce que vous allez vous dire en changeant telle propriété un petit peu je vais pouvoir avoir tel résultat donc il y a de vrais liens avec ça mais dans n'importe quel cas que vous fabriquiez une lave fabriquée que vous trouviez une lave dans la nature ou que vous fabriquez un verre au bout d'un certain temps ce matériau il va disparaître donc potentiellement ce matériau qui va disparaître il va être altéré fracturé et autre et potentiellement sur ce schéma là un peu plus global où vous avez ici du bois des métaux des béton et puis du verre votre matériau il va sortir de son domaine dans lequel il était initialement il va être soumis à des dégradations mécaniques pluies bactériennes et autres et il va évoluer de façon différente alors dans le cas des verres par exemple c'est une figure assez connue vous avez ici l'évolution de l'altération avec au cours du temps et ce que l'on peut voir c'est que on va avoir différentes des vitesses différentes mais votre matériau il va il va y avoir une interdiffusion à l'échelle atomique il va y avoir une hydrolyse il va y avoir formation d'un gel puis destruction de ce gel et puis la fin destruction du matériau si on regarde un peu plus en détail vous avez ici en haut ce qu'on appelle le pristine glace c'est le verre sain initial vous le mettez de l'autre côté en contact avec une solution quelle qu'elle soit et au milieu vous avez cette formation de gel alors ça c'est un joli schéma il n'y a pas de problème essayons de le regarder un petit peu en microscopie vous avez ici le verre sain le gel au milieu et puis cette fameuse couche qui va progresser au fur et à mesure que le matériau va disparaître va s'altérer etc et ceci c'est très intéressant parce que par des outils tels que la spectrométrie Raman ou autre vous avez en haut ici de la spectrométrie Raman ce que l'on voit c'est que ce pic ici que l'on a à haute fréquence qui est un pic caractéristique de l'eau il va nous donner une information intéressante sur l'avancée du front d'altération plus on va rentrer plus on va aller vers le gel et plus ce pic là sera important et plus potentiellement ici on aura des changements mais en suivant le profil d'eau à l'intérieur de notre système on va voir comment l'eau va rentrer dans le verre prendre les éléments les uns après les autres les ressortir et détruire le matériau alors ça c'est des expériences qu'on avait fait qu'on a fait au laboratoire avec Eric où on avait pris des verres différents verres industriels et puis des verres naturels des morbes et autres en les mettant dans de l'acide acétique on continue ce genre de choses à différentes températures vous voyez comment varie le pH de la solution pendant au cours du temps c'est à dire que au cours de ce temps là où votre front il progresse le pH de votre solution va varier également alors une chose intéressante si on prend cette solution et que l'on l'analyse par des outils modernes des mesures d'ICP vous avez ici des mesures sur le chrome et des teneurs en chrome et des teneurs en silicium pourquoi prendre ces deux éléments le silicium il est intéressant de le regarder parce que c'est vraiment le coeur du matériau c'est celui qui constitue votre verre et le chrome potentiellement c'est un élément qui nous embête on ne veut surtout pas qu'il sorte parce que le chrome quand il va partir on peut récupérer du chrome 6 qui n'est pas très bon pour le corps humain donc c'est important de comparer les vitesses d'altération et de sortie du matériau de ces deux éléments donc dans tous les cas quel que soit le matériau que vous avez il va suivre ce type de processus il va se casser il va s'altérer et petit à petit disparaître et ceci on le voit très bien sur ces trois exemples vous avez des verres basaltiques qui ont été étudiés il y a déjà quelques années et vous voyez clairement au cours sur les quatre figures les différentes étapes et l'avancée potentiellement des phénomènes d'altération ceci on le retrouve sur des vitraux où on voit également la dégradation du temps et puis chose plus intéressante on le voit également ce type de phénomène sur des panneaux solaires sur des panneaux photovoltaïques et ça c'est embêtant parce que vous avez des panneaux photovoltaïques vous les utilisez au bout de 20 ans vous ne les voulez plus ils partent à la casse enfin il y a des processus aujourd'hui qu'on est en train de développer pour les recycler mais si à fonction des conditions climatiques que vous allez avoir si vous avez des bébêtes des microfilms des algues qui se développent sur votre panneau solaire vous allez avoir une vraie baisse de rendement donc c'est important que sur vos panneaux solaires pendant leur fonctionnement vous n'ayez pas ce type d'activité qui se développe parce que sinon vous allez avoir une vraie perte d'efficacité donc là ce sont des processus importants pour la fin de vie d'un matériau alors revenons un petit peu avant de conclure sur un matériau vous êtes soit un géologue vous vous intéressez à une roche une lave volcanique vous êtes un designer un concepteur dans une entreprise vous voulez créer un nouveau produit pour créer vos nouveaux produits vous avez besoin de composer au départ de ressources vous allez fonctionnaliser penser votre produit et votre matériau vous l'avez il fonctionne il est dans un certain environnement vous prenez ce matériau vous le changez d'environnement vous le changez de milieu donc de température de pression de fugacité d'oxygène de pH et vous allez le soumettre à toute une série de dommages et à ce moment là votre matériau il va subir une fracturation dégradation altération hackeuse par exemple et puis je viens de le montrer juste avant il peut aussi subir une attaque par des micro-organismes style des biofilms et autres qui vont venir altérer détruire ce matériau le détruire mais une chose qui est fabuleuse et notamment dans le cas du verre c'est que potentiellement on va pouvoir réutiliser ce matériau pour refaire du matériau et ça c'est vrai quel que soit notre verre quel que soit notre matériau vous prenez des aciers vous pouvez récupérer des scouris recycler vos aciers vous prenez du verre vous pouvez refaire du verre alors soit vous avez la chance d'être sur la lune et vous avez des verres qui ont l'âge de notre univers qui ont 4 milliards d'années parce qu'eux ils n'ont jamais été altérés parce qu'il n'y a pas de condition d'altération sur la lune soit vous prenez des verres naturels un joli basalte et quelques millions d'années après ils se transforment en palagonite qui est un produit classique d'altération il va se désagréger ou alors vous prenez ce joli petit flacon de verre qui a été retrouvé au fond de la culinamine c'était un petit flacon dans lequel on mettait des médicaments qu'on descendait au fond des mines et puis les gens ils les jetaient ils les laissaient au fond des mines et ce verre là il a passé une centaine d'années au fond de la mine il est complètement corrodé, altéré, etc et ce verre là potentiellement on le relaissait dans la mine dans quelques centaines d'années il n'existerait probablement plus il aurait été complètement corrodé, altéré donc ce que l'on voit là c'est que notre matériau soit il est vraiment éternel sur les verres lunaires soit sur des verres qui sont sur la terre ils vont être amenés à disparaître alors ce verre là ces matériaux là c'est très important parce que c'est un vrai cycle de la matière désordonnée à partir de la matière désordonnée vous la détruisez et vous refabriquez de la matière désordonnée dans juste pour avant de terminer ce verre là cette matière désordonnée c'est aussi un moyen pour construire notre avenir et dans les grandes challenges à venir vous avez une chose qu'on essaie de développer avec ma collègue Delia c'est d'essayer de trouver d'imaginer des verres biocides imaginer dans une collectivité locale avoir un verre dans lequel les bactéries ou certains types de bactéries ne pourront pas adhérer se coller ça peut être intéressant pour rapport à toute une série de problèmes on essaie de faire potentiellement aussi des bouteilles des containers de plus en plus légers qui vont également protéger de mieux en mieux le matériau à l'intérieur et je vous ai mentionné tout à l'heure des choses sur les os vous avez ici une photo d'os dans lequel on a fait un implant de verre et petit à petit vous voyez on voit que l'os s'est recréé reconstruire de la dent imaginez vous avez une carie vous allez chez votre dentiste et il vous répare votre carie en mettant une petite pâte magique et vous repartez cette pâte magique ça va être un verre et vous repartez vous avez de nouveau de la patite c'est à dire vous avez recréé votre dent en allant chez le dentiste ça ça fait partie de choses qui sont en cours qu'on a en cours de réaliser nous et des centaines de chercheurs à travers le monde petite chose intéressante si vous avez des moteurs de recherche et internet vous pouvez taper l'âge du verre sur le site de Corning et vous allez tomber sur deux films fabuleux un film vous imaginez vous êtes dans une pièce noire le réveil sonne ça c'est le début et en même temps que votre réveil sonne le mur devient de plus en plus transparent le mur était noir au départ il devient transparent il laisse passer la lumière parce que votre mur en fait ce n'est pas un mur en dur c'est un mur en verre avec deux trois couches isolantes mais ce verre il peut s'opacifier il peut laisser passer la lumière ou pas et puis ce mur là vous l'avez tout autour de vous c'est à dire que vos placards pour dans ce moment sont aussi revêtus de revêtements en verre et là dedans vos placards ils vont vous dire ce qu'il y a comme vêtements dedans si vos vêtements sont propres si vos chaussures sont propres s'il y a des lacets s'ils font réparer ou autre et vous allez avoir la même chose sur votre frigo sur votre plaque de cuisson mais tout ça ça existe tout ça ça existe c'est en cours de fabrication c'est en cours de commercialisation en allant plus loin vous avez ici une voiture vous imaginez tout le revêtement de votre voiture l'écran de votre pare-brise tactile vous avez probablement dans votre poche ou à la maison un smartphone ou un écran tactile imaginez que tout le tableau de bord de votre voiture votre écran soit tactile et vous ayez des informations qui vont se rajouter en fait ça c'est la voiture de demain et c'est aujourd'hui déjà sur certains modèles de voiture et puis je l'avais mentionné au départ tout à l'heure mais le verre la matière désordonnée c'est ça aussi c'est construire des pales d'éoliennes de plus en plus grandes en fibres de verre c'est avoir des fibres de verre qui vont permettre de transporter encore plus de matière encore plus d'informations et d'énergie et puis ceci c'est quelque chose de totalement révolutionnaire c'est des collègues japonais qui ont réussi à faire des vitres transparentes qui servent de batterie donc imaginez votre maison vos baies vitrées que vous avez sur votre terrasse qui seront des batteries qui vont se recharger pendant la journée avec le rayonnement solaire et qui la nuit vont pouvoir vous alimenter le fonctionnement de votre frigo ou d'autres choses donc tout ça c'est vraiment et à la fin bien évidemment les verres flexibles que l'on peut mettre partout alors ça c'est génial et c'est un petit peu pour ça je me répète que 2022 ça a été déclaré en IA International du verre alors en fait tout ça c'est fabuleux ça marche on sait le faire mais il y a un gros problème là-dedans c'est qu'il faut diminuer la quantité de carbone quand on fabrique du verre et ça diminuer la quantité de carbone on a deux choses sur lesquelles il faut qu'on joue sur la fusion et la transformation et sur les matières premières fusion pourquoi ? parce qu'on a 80% des émissions qui sont liées au niveau c'est du gaz c'est de l'électricité c'est du fuel et le gaz on en a parlé depuis 15 jours 3 semaines c'est problématique donc il faut vraiment diminuer la consommation d'énergie quand on veut fabriquer du verre pour faire ça le fait de recycler ce geste là que vous connaissez d'aller mettre votre bouteille dans le conteneur ça marche depuis 1974 c'est très intéressant parce que en gros chaque fois que vous faites ça vous diminuez la quantité de CO2 pour refabriquer du verre donc ça c'est quelque chose de très important alors ça ça marche très bien pour la bouteille mais pour l'instant ça ne marche pas pour le verre à vitre ça ne marche pas pour les éoliennes ça ne marche pas pour la laine de roche c'est à dire que vous avez une maison vous avez une ancienne maison que vous aviez isolée il y a 20 ans de ça avec de la laine de verre de la laine de roche aujourd'hui la laine de roche la laine de verre les vitres ça part en décharge alors au 1er janvier 2023 on dit oui ça va changer on est en train de développer l'industrie verrière française et européenne est en train de développer des nouvelles filières pour recycler la totalité ça représente plus de 200 000 tonnes de verre à vitre donc là c'est un vrai gain de matière ajoutée et puis d'autres enjeux c'est diminuer aussi le CO2 de la matière initiale et diminuer le CO2 de la matière initiale il y a plusieurs pistes possibles il faut utiliser du carbone qui n'est pas du carbone donc il nous faut du sodium et du calcium mais on ne peut plus le prendre il ne faut plus le prendre dans le carbonate donc il faut trouver des nouvelles sources essayer de trouver des silicates ou autre il faut peut-être changer la composition chimique du verre il faut peut-être aussi communiquer avec le consommateur en lui disant mais peut-être que si on change la composition du verre ta bouteille ou ton verre de tous les jours il sera plus transparent il sera plus vert comme ça mais peut-être que son impact CO2 sera plus faible ça c'est un des gros challenges c'est à dire qu'on peut imaginer tous les verres que l'on veut pour la transition énergétique des éoliennes des super éoliennes des batteries en verre etc mais il faut aussi diminuer le coût de fabrication de ces produits-là modifier la couleur modifier le procédé ça c'est important mais une petite chose amusante et je terminerai avec ça c'est Chaptal chimiste français en 1870 il a fait une manip assez fabuleuse il a pris du verre volcanique directement et ça permet de faire un joli lien entre la Terre et les systèmes artificiels il a pris directement de la lave il a rajouté un tout petit peu de sodium dedans et il a réussi à fabriquer des bouteilles alors en fait il y a un artiste un ami artiste qui s'appelle Alain Gillo qui est un MOF qui a réussi à refaire l'opération ceci c'est des bouteilles fabriquées avec du verre basaltique avec plus de 50% de verre basaltique et dans lesquelles il a rajouté un petit peu de fondant et il a réussi à faire la même chose en partant d'obsidienne donc de verre naturel plus riche en silice il a réussi à fabriquer des très jolis verres il y a quelques années donc potentiellement il y a encore beaucoup de travail à faire le verre c'est vraiment la matière désordonnée puisque c'était ça le titre de l'exposé la matière désordonnée c'est vraiment quelque chose de fabuleux d'important pour l'essence de la Terre d'important pour l'homme pour la transition énergétique de demain mais il faut qu'on contrôle complètement l'impact CO2 de cette transition et de la fabrication de ces matériaux juste pour terminer voilà toutes les personnes un petit peu qui m'ont permis de faire cet exposé c'est une longtemps et beaucoup de collaboration beaucoup d'échanges avec plein de personnes merci de votre attention et encore désolé pour le problème tout à l'heure ça marche oui ça marche donc on va pouvoir passer maintenant à la session des questions merci Daniel pour cette présentation très riche qui va susciter probablement beaucoup de questions de la part des donc je crois que des personnes qui partent ils n'ont pas envie de poser de questions donc voilà on va initier le bal des questions et il y a un micro qui va circuler donc est-ce que première question moi je vais je vais commencer alors s'il n'y a pas de questions pour un petit peu lancer le bal sur sur ces donc tu parlais d'altération donc pour les verts tous les jours les arts de la table est-ce qu'aujourd'hui on a des pistes pour modifier les verts la composition des verts pour limiter par exemple la remobilisation d'éléments qui sont potentiellement toxiques alors on parle de verts au plomb est-ce que aujourd'hui on saurait évoluer vers de nouvelles formes de verts plus moins moins plus respectueux de la santé de l'homme moins moins impactant sur l'environnement dans le cas où ces verts se retrouvent dans la nature alors aujourd'hui premièrement les trois cas de cristalliers qui continuent à fabriquer du verre au plomb sont je ne vais pas trahir à de secret mais ils sont en train de trouver des nouvelles compositions pour ne plus faire du cristal au plomb on peut imaginer que dans cinq ou dix ans on ne trouvera plus de cristal au plomb que les cristalliers français c'est déjà le cas chez un cristallier d'Europe de l'Est qui est pignon partout des boutiques partout dans Paris et partout dans le monde dans tous les gares les aéroports il ne fait plus de cristal au plomb alors qu'il y a 50 ans ils faisaient du cristal au plomb et les cristalliers français je pense que d'ici moins de dix ans il n'y aura plus de cristal au plomb ça c'est la première des choses la deuxième des choses pour limiter le départ d'éléments lourds toxiques le cron qui peut être utilisé en agent colorant et autres on est capable de faire aujourd'hui des dépôts de surface de titane de zinc et autres qui vont limiter complètement l'altération et le départ de ces éléments pour ajouter également que c'est aussi sous l'impulsion de la réglementation riche au niveau européen on est amené à substituer un grand nombre d'éléments potentiellement toxiques pour l'environnement et donc l'industrie doit s'adapter donc c'est vrai qu'ils sont un petit peu forcés au delà sur cet aspect là une question au fond de la salle alors merci une question un peu ad hoc je me posais la question du coup quand vous avez parlé de l'altération et du coup je me posais la question sur les vitraux des églises qui sont en fait assez anciens pour la plupart et du coup on ne voit pas ce côté d'opacification du verre et du coup la question que je me posais c'est de savoir quelle est quelle était la connaissance des concepts tout à fait empiriques des gens qui faisaient justement les vitraux à cette époque qui datent d'un peu près 800 ans pour certains alors à l'époque les gens qui construisaient les vitraux ils ne se posaient pas trop de questions sur l'altération des vitraux ce qui est assez amusant sur les vitraux c'est que tu as une variation de compréhension chimique importante entre les vitraux de Rouen et ceux de Strasbourg parce que par exemple ils n'ont pas forcément la même source de matières premières ceux en bord de mer ils vont utiliser de la salicone qui est une algue pour apporter le sodium et ils résisteront potentiellement mieux à ce que l'on trouve plutôt vers l'Allemagne ou l'Europe de l'Est où là ils utilisent plutôt des cendres de fougère très riches en potassium et les verres potassiques sont plus altérables alors après au niveau des vitraux il y a aussi une chose amusante c'est que il y a deux types d'altération il y a une altération extérieure mécanique la pluie va altérer potentiellement et puis le vent va un tout petit peu abraser l'extérieur du vitrail ça c'est un tout petit peu embêtant mais l'altération la plus importante elle se produit à l'intérieur de l'église ou de la cathédrale parce que à l'époque tu avais l'éclairage c'était des suifs que l'on brûlait donc ça faisait des dépôts d'humidité mais également des dépôts de carbonate et plein de vapeurs potentiellement relativement toxiques qu'on n'utilisera pas aujourd'hui pour éclairer une église qui allaient se condenser sur les vitraux et qui participaient vraiment à l'altération et aujourd'hui quand on arrive à retrouver des vitraux des verres qui n'ont pas été restaurés parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont été changés par Viollet-le-Duc et autres il y a plus d'un siècle de ça mais en fait entre l'intérieur et l'extérieur il y a de vraies différences au niveau altération mais à l'époque ils ne se posaient pas trop la question et alors après il y a toute une série de questions un tout petit peu surprenantes c'est quand on lit les mémoires de l'abbé Sujet qui est le grand architecte de toutes les cathédrales c'est celui qui les a initiés ils parlent de Chartres par exemple et quand on lit les textes d'époque ils disent qu'ils rentraient dans les cathédrales et que c'était super lumineux et j'ai fait plusieurs fois l'expérience d'aller dans des cathédrales non rénovées c'est à dire dans lesquelles il y a encore les couches d'altération c'est à dire quelques siècles après en fait c'est pas si lumineux que ça mais en fait il faut qu'on enlève qu'on gratte complètement cette couche d'altération et à ce moment là on regagne beaucoup de luminosité c'est à dire qu'effectivement on perd la luminosité au cours du temps pour compléter la question de Guillaume Lehir est-ce qu'on réfléchit à des verbes biocides pour les vitraux des cathédrales non pas de verbes biocides pour les vitraux des cathédrales parce que ça n'aurait pas forcément d'intérêt de mettre sur un bâtiment par contre aujourd'hui une petite chose qui est très amusante vous allez dans certaines grandes villes vous prenez des grandes tours en verre et puis sur certaines tours en verre en fonction de leur année de construction vous pouvez voir des petits trucs qui pendouillent avec des gens qui vont nettoyer les vitres alors j'étais à Shanghai il y a quelques années de ça sur une des tours j'ai une photo très belle où vous voyez une petite nacelle et quelqu'un qui nettoie les vitres et puis aujourd'hui quand vous allez voir des grandes tours plus récentes il n'y a plus de nettoyage parce qu'en fait on a construit des vitres auto-nettoyantes je n'en ai pas mentionné mais sur certains vitres on est capable de faire des revêtements de surface de nanocouches de TiO2 par exemple et ces nanocouches de TiO2 vont faire en sorte que les poussières les grains d'eau ne vont pas s'adhérer et donc on va avoir des vitres totalement auto-nettoyantes sur lesquelles rien ne va attacher et alors le plus gros problème de ces choses là c'est surtout ne pas aller les nettoyer il y avait des vieux projets d'utiliser ce type de verre pour faire des pare-brises de voitures mais à ce moment là si on le fait il faut interdire les essuie-glaces et en fait il n'y a pas les autorisations de mise sur le marché de ce type de produit parce qu'il faut impérativement garder les essuie-glaces mais si on met des essuie-glaces sur des verres auto-nettoyants en quelques temps ils vont être entièrement rayés et donc il n'y a pas de raison de faire des verres biocides pour du bâtiment par exemple et les verres biocides c'est une idée que Delia et moi avons eue il y a deux ans de ça en pleine pandémie on s'est dit mais ça pourrait être Delia est une spécialiste de verres bioactifs elle a travaillé avec les gens qui ont conçu Larry Hinch et Robert Hill qui ont conçu ces verres bioactifs il y a 30-40 ans et en discutant on a dit mais si on ne pourrait pas imaginer de faire un verre qui serait biocide qui permettrait potentiellement d'avoir un gobelet ou alors pas forcément pour tout mais pour certaines ça pourrait être assez intéressant et alors ce qui est amusant c'est qu'aujourd'hui il y a un groupe turc qui vient de commercialiser un verre avec un revêtement de surface qui tue 99% des bactéries mais c'est un revêtement de surface c'est pas dans la masse or nous ce qui nous intéresse c'est plutôt d'essayer de trouver un verre qui dans la masse pourrait détruire certaines bactéries donc en quelque sorte un verre moins durable un verre moins durable qui pourrait s'altérer plus facilement pour libérer un principe actif non c'est un verre qui permettrait à ce que je sais pas certaines bactéries ne pourraient pas résister dessus et même si ton verre en collectivité il est mal lavé tu es sûr que tu mets des verres comme ça dans des écoles par exemple pour limiter la prolifération de certaines cochonneries ou autre un sujet intéressant parce que quand on parle de vivants on parle généralement de micro-organismes qui vivent en agrégat donc en biofilm et depuis plus de 50 ans on essaie de trouver une solution miracle pour empêcher le développement des biofilms alors ça existe dans le milieu médical puisque dans le milieu médical les biofilms sont responsables des maladies nosocomiales et on cherche toujours les matériaux le ou les matériaux miracles qui vont empêcher le développement de ces biofilms responsables des maladies nosocomiales donc si on trouve une solution il y a un assez jackpot je dirais oui ce type de matériaux biocides t'imagines des poignées en porte rappelez-vous au siècle dernier il y avait beaucoup de poignées en porcelaine ça avait une vraie utilité et tu pourrais imaginer des poignées en porcelaine ou en verre qui permettraient de limiter la prolifération de cochonneries est-ce qu'il y a encore des questions oui oui Daniel tu n'as pas évoqué les verres de stockage des déchets radioactifs et je me dis cette communauté a aussi beaucoup travaillé sur l'altérabilité de ces verres là est-ce qu'il y a des maintenant est-ce qu'on a des idées sur certaines compositions qui peut-être ou certains éléments chimiques qui permettraient de réduire l'altération de ces verres là alors une des figures que j'ai prise c'est une figure effectivement qui avait reprise et j'ai repris les travaux de Stéphane Zhang du CEVA sur un des grands spécialistes d'altération des matériaux en gros aujourd'hui il y a d'après ce que j'ai je ne travaille pas trop sur le sujet mais d'après ce que je sais à peu près il y a un verre de stockage qui est le verre qu'on appelle R7-T7 et puis il y a des travaux qui sont faits sur certains verres spécifiques pour stocker certains éléments par exemple on s'est rendu compte que l'iode radioactif au niveau médical et autres il aime bien être stocké dans certains verres de phosphate donc il y a des travaux alors je ne sais pas où ça en est au niveau en amont réalisation mais il y a certains laboratoires certaines équipes qui travaillent pour des stockages spécifiques de certains radionucléides de certains radioéléments et après de toute façon ça va être la durée c'est à dire tu mets un déchet dedans dans du verre dans une matrice vitreuse mais après c'est comment tu le conditionnes comment tu le stockes aujourd'hui la loi bataille de 91 on est les colis sont dans des containers à l'acier qui sont en train d'être scellés avec on est en train de passer je ne sais plus à quelle phase au niveau de bure mais les canalisations tout est fait au niveau de bure et je pense que d'ici une dizaine d'années les premiers colis devraient être entreposés je n'ai pas exactement les dates en tête je ne sais pas si Eric tu les as je n'ai pas les infos en tête j'ai une autre question c'était à cause de ça c'était quand vous avez parlé des verres médicaux et du coup ce que je connaissais des greffes c'est qu'on utilisait souvent des dérivés des récifs coralliens pour la complémentarité de l'os vis-à-vis de la cause de la biominéralisation mais du coup s'il y a de la silice dedans advient quoi la silice lorsque le verre se dégrade ça se passe comment dans l'apathie peut-être de la silice non mais du coup ils sont fait en quoi les verres alors du coup qu'ils sont biomédicaux alors les verres biomédicaux c'est 45% de silice c'est 40% de calcium you told me if I made a mistake 10% de sodium entre 2 et 5% de phosphore et c'est à peu près tout ce qu'on met dedans d'accord et du coup ils sont ils sont assimilés les procès parce qu'il y a des tu refabriques tu fabriques une fluoroapatite et alors il y a entre 6 et 9% de fluoro dedans tu vas fabriquer une fluoroapatite et les macro enfin la partie biologique de ton organisme va arriver à assimiler à refabriquer un vrai un os mais l'excès de silice ça va où ? elle reste dans l'os elle reste dans l'os d'accord donc en fait on modifie dire merci sorry I have to say this in English yes so the silica phase actually gets degraded and then excreted through I mean it's first broken down into small pieces and then it's excreted for example via the urine so there are analysis by medical doctors who actually measured the silica content in the blood and so on it was never higher than in normal patients because it really gets secreted very quickly question devant Daniel je voudrais changer complètement de sujet tu as dit au début de ton exposé qu'on trouvait du vert un peu partout dans l'univers alors exactement je ne me souviens plus où mais quand c'est très loin ma première question c'est on le sait parce qu'on a eu des échantillons qui sont venus via des météorites ou des corps qu'on a récupéré ou est-ce que on est aussi capable de le détecter à distance autrement dit on est capable de voir qu'il y a du vert en utilisant des moyens de télédétection alors si je me souviens il y a eu des travaux de fait en infrarouge les premiers c'était si je crois Karine Demigue à Lille qui avait fait des mesures infrarouges et dedans on a des signatures spectrales de dans ces travaux là de composés cristallins et puis des spectres plus diffus qui pourraient être donc des amorphes et puis tu as à côté de toi toute une série de spécialistes deux éminents spécialistes de tout ce qui est si je ne me trompe pas il y a eu des retours d'échantillons sur lesquels travaille Mathieu aussi et là dedans on retrouve des poussières etc les photos que j'ai montrées c'est toute une série de papiers où je ne sais pas exactement comment tous ces grains ont été récupérés peut-être que Marc ou Frédéric ont plus d'idées que moi mais dans tous ces grains là c'est des grains qu'on a récupérés regarder la microscopie et on se rend compte que c'est la matière amorphe dans le milieu interstellaire toute la matière est généralement amorphe toute la spectroscopie qu'on fait de la poussière interstellaire est amorphe et généralement elle est amorphisée on pense que la poussière vient de la condensation de température dans les étoiles donc c'est cristallin mais ensuite elle est amorphisée dans le milieu interstellaire par l'implantation par le bombardement par l'ayonnement cosmique galactique c'est ça mais dans les signatures on trouve dans les signatures infrarouges on trouve aussi bien des signatures d'anstatite et puis on trouve aussi des signatures amorphes dans le milieu interstellaire c'est amorphe essentiellement et après quand on regarde cette matière-là dans les comètes on trouve qu'elle commence à cristalliser on pense qu'elle est réchauffée dans le système solaire et elle commence à cristalliser recristalliser mais dans le milieu interstellaire c'est essentiellement amorphe je crois je poursuis un tout petit peu là-dessus juste un point parce que moi je suis vraiment pas spécialisé cette question-là amorphe et ver c'est synonyme ou c'est une condition nécessaire pour être un ver donc un ver est amorphe mais quelque chose d'amorphe n'est pas un ver tout à fait alors qu'il y a une différence en ce moment-là tu peux nous donner une définition relativement compréhensible mais universelle de ce que c'est qu'un ver alors un ver c'est un matériau qui est désordonné et qui présente le phénomène de transition vitreuse c'est-à-dire qu'il existe une température de transition entre ton ver et ton liquide qu'on n'a pas forcément un amorphe parce qu'un amorphe un gel est un amorphe mais un gel c'est pas forcément un ver il va falloir solidifier ton gel pour fabriquer ton amorphe d'accord donc c'est une notion de transition de phase aussi c'est une notion de transition de phase mis à part que la température de transition de vitreuse est une transition de second ordre alors que la température de fusion est une transition de premier ordre de la première thermodynamique c'est-à-dire c'est les dérivées secondes qui sont nulles est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle une petite question anecdotique qui correspond à la dernière image que tu as montrée est-ce que l'avenir de la bouteille c'est le basalte finalement ? j'aimerais bien j'ai dit une chose de tout à l'heure c'est qu'un des problèmes c'est aussi le consommateur et jusqu'où le consommateur est capable d'accepter un changement d'une couleur de bouteille ou autre et je pense que là il y a un vrai travail à faire on y parle régulièrement avec des industriels ou avec les fédérations professionnelles et je pense qu'effectivement alors c'est pas forcément sur la bouteille qui a le plus de besoins parce que la filière de la bouteille elle existe depuis 1974 et aujourd'hui il y a des fours qui fabriquent de la bouteille qui fonctionnent à 95% de calecin c'est à dire en fait de verre recyclé sur la bouteille verte il n'y a pas de vrai problème aujourd'hui les besoins c'est sur le verre incolore où on n'a pas de filière de recyclage et au point de vue marketing ce qui est incroyable c'est que je ne vois pas forcément de jeunes de 20 ans dans la salle mais donc ça veut dire qu'on a tous un certain âge ou un âge incertain rappelez-vous il y a 30 ans de ça quand vous achetiez un alcool un vin un champagne et autres il était toujours en bouteille verte il n'était pas vous n'aviez pas les rosés en bouteille incolore aujourd'hui pour des questions de marketing on vous montre le produit dans une bouteille incolore c'est une aberration parce qu'une bouteille incolore coûte beaucoup plus cher au niveau sociétal en coût CO2 en matière première qu'une bouteille verte parce qu'une bouteille quand vous achetez un rosé dans une bouteille incolore ou un vin blanc dans une bouteille incolore potentiellement c'est pour montrer le produit mais il y a un vrai impact parce que vous êtes sûr que ce verre là aujourd'hui il est 100% neuf il n'a jamais été recyclé alors peut-être que quand on va avoir avancé dans la filière grâce à la RAP Eric peut en parler il connait ça mieux que moi et la loi AGEC dans 2-3 ans quand cette filière du recyclage des verres à vitres sera plus et sera vraiment mise en place et efficace peut-être que ce verre incolore des vitres ça ne vira pas forcément uniquement fabriquer des nouvelles fenêtres et qu'il y en aura une partie qui repartira pour de la bouteille mais aujourd'hui cette filière n'existe pas pour complémenter sur le sujet une des plus grandes difficultés aujourd'hui c'est si on parle du verre à vitres c'est comment quand on démobilie un bâtiment on va récupérer chacun des éléments séparément et s'assurer qu'il ne va pas être pollué par d'autres éléments parce que si on veut refaire un verre à vitres transparent et s'il n'y a jamais une pollution dans le calecin on n'a plus un verre transparent donc il y a beaucoup de difficultés techniques à résoudre au niveau de la chaîne de collecte de tri et de reconditionnement qui coûte beaucoup d'argent mais qui aujourd'hui fait partie des objectifs de la loi AGEC donc les industriels doivent dans leur circuit de production réinjecter une certaine quantité de matériaux recyclés pour diminuer les rejets en CO2 en fait on revient tout à l'heure à ce que disait Daniel l'objectif c'est de diminuer les émissions en CO2 de l'industrie mais là il y a tout un travail de mise en place de filières et de financement de la filière qui va devoir être mise en place donc c'est un gros challenge mais bon c'est en route les industriels en parlent pas mal en ce moment oui puis il y a ça c'est important et puis il faut peut-être aussi essayer de travailler en amont avec le consommateur et de faire changer les besoins des consommateurs pour de la bouteille en verre pour du gobelet en verre et pas du gobelet en plastique pour faire en sorte qu'au niveau des emballages on limite les emballages revenir à des choses un peu plus durables et en même temps limiter le coût de CO2 de fabrication de ces choses durables et typiquement les bouteilles en basalte fabriquées par Chaptal il y a un siècle de ça où les celles qui étaient fabriquées par Alain Guyot elles sont super et il a réussi à fabriquer je vais en récupérer dans 15 jours 3 semaines des verres directement en obsidienne dans lesquels il faut rajouter bien évidemment un petit peu de choses pour fondre plus facilement etc mais ça peut être de vraies pistes et là les réserves sont importantes on n'a pas de problème à se poser alors après effectivement il faut aller discuter avec les acteurs industriels et essayer de leur faire changer un process alors de suite ils ont peur parce qu'ils vous disent ah oui mais le client ne sera pas d'accord mais le client si on peut je pense arriver à le convaincre en jouant sur certains aspects excuse moi je rechange de sujet de nouveau mais je reviens vers les interactions entre le verre et les micro-organismes on a évoqué ça dans le contexte industriel mais dans la nature est-ce qu'il y a des micro-organismes qui sont particulièrement en symbiose ou qui aiment le verre ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier de ce côté-là enfin je pose la question alors on sait que tout matériau vitreux donc qui est émis dans l'environnement va être en contact avec un milieu à queue dans lequel on va retrouver des micro-organismes et on sait que beaucoup de micro-organismes sont capables d'aller chercher des éléments constitutifs du verre pour leur croissance donc on a de nombreuses études qui ont été faites au niveau de la dorsale anciennique par exemple beaucoup de choses ont été développées à ce moment-là pour comprendre quels étaient les processus quels sont les micro-organismes qui sont friands de ces matériaux si je reviens sur les exemples Daniel a montré l'exemple de vitraux ou de panneaux photovoltaïques on sait que les micro-champignons sont parmi les micro-organismes les plus destructeurs parce qu'ils ont la capacité de synthétiser des acides organiques qui vont en quelque sorte faciliter accélérer les cinétiques de dissolution du verre donc ils vont pouvoir rentrer faire des petits tunnels dans le matériau alors c'est à une échelle microscopique mais ils vont pouvoir accélérer un petit peu l'altération et ça ça va venir en conjonction avec des phénomènes physiques puisqu'on sait aussi que les phénomènes physiques ou mécaniques vont aussi accélérer l'altération du verre la destruction la déstructuration du verre et puis le transformer en plus petit morceau qui va augmenter les phases exposées au milieu donc les micro-organismes sont des accélérateurs de l'altération du verre ma question est un peu différente après j'arrête c'est plus est-ce qu'il y a des organismes qui tirent bénéfice du verre parce que là il se trouve qu'il est là il abîme le verre mais il n'a pas spécialement demandé il y a des éléments il y a des éléments si on est au milieu océanique par exemple on sait que l'eau elle est plutôt déficiente en fer donc pour aller chercher des éléments dont les micro-organismes ont besoin elles vont être capables de synthétiser par exemple des molécules qu'on appelle des sidérophores et ces sidérophores vont aller attaquer le verre donc faciliter la dissolution du fer qui est piégé dans le verre et donc pour en quelque sorte le transporter dans la cellule pour à son propre bénéfice donc là on a des exemples des processus qui sont bien connus de micro-organismes de par des macromolécules biologiques vont synthétiser avec l'objectif d'aller chercher des éléments qui sont dans le verre et donc en quelque sorte accélérer les cinétiques de dissolution je voulais vous remercier pour votre exposé j'avais une question tout à l'heure vous avez évoqué l'idée du pare-brise auto-nettoyant en expliquant qu'en fait il ne fallait surtout pas le nettoyer sinon au risque de le dégrader je voulais savoir si c'est donc si compliqué en fait aujourd'hui d'avoir un verre avec plusieurs propriétés et notamment une propriété de résistance par exemple combinée à cet exemple est-ce qu'il y a suffisamment de recherches sur ce terrain là ou est-ce qu'il y a des problèmes physiques rencontrés qu'on n'arrive pas à dépasser ? alors il n'y a pas forcément de vrais problèmes physiques aujourd'hui votre pare-brise il est constitué de deux feuilles de verre de même épaisseur avec un million polymère dans une dizaine d'années potentiellement peut-être même avant sur certaines petites voitures vous allez avoir un pare-brise qui sera moitié moins épais et sur lequel vous aurez le verre classique aujourd'hui votre polymère et la deuxième couche vers l'intérieur sera en verre gorilla le verre gorilla c'est le verre des écrans de smartphone développé par Corning il y a une case d'années de ça qui est un verre ultra résistant que vous avez sur les écrans d'ordinateur aujourd'hui sur toute une série de smartphones et qui est un verre tactile ça c'est une évolution un process d'évolution un des gros problèmes aujourd'hui quand vous voulez développer un produit c'est de faire changer les règles on pourrait imaginer un pare-brise avec le revêtement qui va permettre de ne pas avoir la goutte d'eau qui va tenir dessus mais pour ça il faut enlever les essuie-glaces et l'autorité de routière l'organisme qui s'occupe des habitations ne veut pas mettre ça sur une voiture parce que potentiellement il considère que l'essuie-glace est plus important que d'avoir un verre auto-nettoyant il y a très très longtemps de ça quand j'étais à Saint-Gobain dans le hall d'entrée de Saint-Gobain ils avaient un verre thermochrome qui était vraiment génial ils avaient une vitre et vous aviez un variateur vous tourniez et votre verre il était incolore et d'un seul coup il devenait noir et ils voulaient mettre ça pour les écrans pour une partie des pare-brises pour protéger le niveau du soleil mais en fait l'autorité au niveau de la sécurité elles n'ont jamais donné l'autorisation parce qu'il faut être sûr que votre pare-brise ne puisse pas devenir noir pendant que vous roulez alors aujourd'hui ce type de process est resté dans les cartons pendant des années et aujourd'hui ce type de process est utilisé sur des buildings pour limiter le rayonnement du soleil parce que vous êtes à Dubaï vous construisez un gratte-ciel tout en vert c'est super beau c'est génial mais à Dubaï il fait un petit peu chaud et donc dans la journée vous avez besoin de vous protéger puis si vous voulez dormir aussi la nuit vous n'avez pas forcément envie de voir les lumières de Dubaï ou de notre ville donc c'est bien de pouvoir donc aujourd'hui ce type de procédé c'est réutilisé c'est commercialisé par plusieurs groupes verriers qui fabriquent ce type de produit un des problèmes c'est vous pouvez imaginer un produit le fonctionnaliser alors déjà le fonctionnaliser c'est compliqué mais après des fois c'est de faire changer les habitudes du consommateur ou des autorités de réglementation parce que les autorités ont conçu des systèmes de sécurité des habitudes et vous ne pouvez pas les changer si facilement que ça ça peut être un des freins pour certaines évolutions si vous n'avez plus de questions je pense qu'on va pouvoir clôturer cette cinquième présentation pour le centenaire merci encore merci 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 Merci.